Chalom et bien-aimés, qu'est l'éternel qui a permis que nous puissions voir l'humain du jour, qu'il soit béni. C'est toujours votre bien-aimé, le docteur Sacré-Sacramento-Boui. Nous sommes toujours notre étude sur l'Ancien Testament. Nous allons passer au chapitre 11, le royaume de Juda, de Roboam à Yotam. Les livres que nous allons étudier, un royaume, deux royaume et deux chroniques. Un royaume chapitre 12 au chapitre 22, deux royaume chapitre 1 au chapitre 15, deux chroniques chapitre 10 au chapitre 27. La date approximative 931 à 735 avant Jésus-Christ. Objectif de notre étude Premièrement, expliquez une leçon liée à chacune des personnes suivantes. Roboam, Aza, Atali, Jouaz, et Yéouiada. Deuxièmement, comparez les vies de Jousaphat, Azaiel, et Aza. Plan de la leçon 1. Introduction 2. La période avant Jousaphat 1. Roi chapitre 12 au chapitre 15 2. Connus chapitre 10 au chapitre 16 A. La cause des problèmes. B. Les changements accomplis par Asa. Grand 3. Le règne de Josaphat. Un roi, chapitre 22, verset 41 au verset 50. Deux chroniques, chapitre 17 au chapitre 20. A. Accord avec la famille d'Omri. B. Les prophètes. Miché, Jéhu, Éliézère. C. Élisée. 4. Le temps d'Ozias. Deux rois, chapitre 8. Deux rois, chapitre 11 au chapitre 15. Deux chroniques, chapitre 21 au chapitre 27. A. Amacia. B. Le règne d'Ozias. Voilà le point de notre étude.